Générique 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 Bienvenue sur le plateau du JT Diplomatique, votre rendez-vous dédié aux acteurs de la vie internationale. Mon nom est Henri-Désiré Nzuzi et j'aurai désormais le privilège de vous accompagner au cœur des relations internationales et pour ce faire, nous allons désormais accorder la parole aux chefs de mission diplomatique, aux représentants d'organisations internationales, dans les secteurs étatiques, non étatiques, aux ONG, aux agences de coopération, mais aussi au système des Nations Unies, bref, des acteurs qui interviennent en tant que partenaires extérieurs, qui prennent leur part dans le développement de notre cher et beau pays, que cela soit dans le terme de l'appui institutionnel ou en termes de renforcement. des capacités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Nous avons décidé pour ce premier rendez-vous de nous intéresser à la francophonie. Vous le savez, 2020 célèbre les 50 ans de l'Organisation internationale de la francophonie, créée sous le nom de l'Agence culturelle et coopération technique en 1970, à la suite du traité de Niamey. Que de chemin parcouru pour une institution qui a réalisé des progrès notables en matière politique et culturelle, mais aussi en termes de politique dédiée aux différents pays membres. Je rappelle 88 pays, dont 54 partageant le français comme langue, mais aussi des valeurs. C'est une organisation qui s'est ouverte à d'autres pays qui ont un statut d'observateur ou tout simplement de pays adhérents qui ont vocation évidemment dans les prochaines années d'en faire partie de manière intégrale. Vous l'aurez compris, la République démocratique du Congo est un des pays majeurs dans cet espace francophone. C'est pour cette raison que nous avons décidé d'aller à la rencontre de l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo, M. François Pujolas, qui est en poste depuis le 5 septembre 2018 et qui nous a tout simplement délivré le message de la France magnéto. M. l'ambassadeur, bonjour. Bonjour, merci. Je vous en prie, nous sommes très heureux de vous accueillir. Quand on pense francophonie, on pense évidemment à cette communauté de valeurs qui partage notamment la langue française puisque c'est devenu un outil de promotion de culture et de renforcement des liens entre les différents pays. On va peut-être faire connaissance avec vous. Vous êtes arrivé le 5, en tout cas vous avez commencé à assumer vos fonctions d'ambassadeur en RDC depuis le 5 septembre 2018. Vous étiez en poste à Accra au Ghana précédemment, mais vous avez aussi été en poste dans d'autres pays. Pelle-melle, je citerai l'Inde, le Japon, l'Allemagne, mais aussi le Canada. Aujourd'hui, vous êtes ici en République démocratique du Congo. Peut-être une première question avant d'aborder les questions bilatérales. Comment vous vous sentez en RDC, M. l'ambassadeur ? Je me sens très bien. Je découvre depuis deux ans, vous l'avez dit, la République démocratique du Congo. C'est une véritable découverte. L'Afrique, ça avait été avec le Ghana, mais là on est vraiment dans un contexte géographique, culturel et linguistique, vous l'avez dit, tout à fait différent. Donc la RDC a son identité propre. Après, je dirais que je me sens bien, mais je me sens aussi un petit peu comme privilégié. Les diplomates essayent de ne pas vivre que dans leur monde, mais je crois que nous sommes assez chanceux de pouvoir vivre à Kinshasa, qui est une très belle ville, et dans un pays qui est très dynamique. Alors tout le monde a en mémoire la pertinence des liens qui unissent les deux pays, la France et la République démocratique du Congo, ne serait-ce que sur le plan diplomatique déjà. Le rôle éminemment important que la France a joué, notamment dans l'initiative de pas mal de résolutions dans le cadre du conflit, et cela depuis l'arrivée notamment de la MONUC puis de la MONUSCO en 1999. On va peut-être s'intéresser aux relations bilatérales, si vous le permettez, M. l'ambassadeur. À l'heure actuelle, comment vous qualifieriez cette relation à l'aune évidemment de la coopération, notamment à travers les quatre secteurs prioritaires ? On va peut-être les rappeler, l'environnement, la santé, l'éducation et la sécurité. Écoutez, je ne vous surprendrai pas en disant que les relations sont, de mon point de vue, excellentes. Elles se sont en fait renforcées très récemment. Ça, c'est un fait. Nous avons eu, pour parler du cadrage de ces relations, des rencontres au plus haut niveau de l'État dans les deux pays. Les deux présidents se sont vus à la fin de l'année dernière à Paris, en novembre 2019, et ils ont pu acter un certain nombre de priorités, justement, de notre coopération. Je crois que le président Macron, qui avait rencontré le président Tshisekedi en marge du sommet One Planet Summit au Kenya en mars 2019, devait être le premier chef d'un État important, du G7, ou en tout cas d'un des principaux États occidentaux, à rencontrer le nouveau président. Le ministre Le Drian, notre ministre d'Affaires étrangères, a été venu en mai 2019. Nous avions adopté à cette occasion une déclaration conjointe, fixant nos priorités et nos ambitions communes. Donc, vous voyez, il y a eu déjà pas mal de rencontres, et elles ont fixé un cadre, et vous l'avez rappelé dans votre propos introductif, la France n'est pas seule, bien évidemment, et nous agissons de concert avec nos partenaires européens, nous agissons aussi dans le cadre de l'ONU, spécifiquement sur les questions d'insécurité, et notamment à l'Est, à travers la présence de la MONUSCO, la France étant membre permanent du Conseil de sécurité, a au sein de ce Conseil, on va dire, la responsabilité de coordonner les discussions, et de faciliter l'élaboration des décisions concernant justement la situation en RDC. Donc, à plus d'un titre, je dirais, au niveau bilatéral et au-delà, nous sommes impliqués dans des sujets qui concernent le développement et l'avenir de ce pays. Mais, pour résumer, nous avons renforcé ce partenariat au plus haut niveau politique, et nous avons voulu, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je peux le faire à votre demande, mais marquer de façon très concrète ce renforcement de la coopération sur des secteurs qui nous semblent essentiels, de renforcement du capital humain, que ce soit la santé, sujet éminemment d'actualité, ou l'éducation, mais que ce soit aussi des sujets pour l'avenir de tous, de la planète, mais aussi l'avenir des Congolais eux-mêmes, à travers la préservation intelligente, c'est-à-dire la gestion durable de la forêt congolaise, du bassin forestier du Congo, le deuxième poumon vert de notre planète, ou enfin, parce que c'est la condition de tout, à la base, la sécurité. Et le renforcement des forces de sécurité, la France y est attachée, j'ai la faiblesse de penser que nous sommes un des tout premiers partenaires de la RDC dans ce domaine précis, et je crois qu'il est essentiel. Pour pérenniser le développement, il faut qu'on ait des conditions stables et sûres de développement, et les forces de sécurité, qu'elles soient armées ou polices, ont un rôle éminent à jouer, y compris dans la restauration de l'autorité de l'État, et dans la préservation de l'État de droit. Donc c'est un codicile important dans notre coopération bilatérale. Alors précisément, vous venez de l'évoquer, les questions de sécurité, il se trouve que le 6 octobre dernier, au Conseil de sécurité, votre collègue, qui est en poste aux Nations Unies, a, au nom de la France, plaidé pour, disons, une réforme ambitieuse de la brigade d'intervention de la MONUSCO. Est-ce que, selon vous, cela signifie que la MONUSCO, aujourd'hui, a atteint les limites de ses capacités opérationnelles ? Alors, tout d'abord, il ne s'agit pas d'une proposition française en tant que telle. Je sais que les États-Unis sont à voir. En fait, il y a eu une décision unanime, unanime du Conseil de sécurité, pas seulement les membres permanents, l'année dernière, pour, comme vous le dites, réformer la brigade d'intervention, qui est un instrument essentiel, en fait, mais qui, peut-être, ces dernières années, pour différentes raisons, a marqué un peu le pas, alors qu'elle avait remporté un franc succès en 2013 contre le M23, ce qui avait suscité, d'ailleurs, beaucoup d'espoir pour la suite. Là, après un rapport d'audit commandé par le secrétaire général de l'ONU, différentes recommandations ont été prises pour voir comment, avec les partenaires fournissant les contingents de la brigade, des améliorations pouvaient être mises en place au niveau du renforcement de l'État-major, au niveau du renforcement des moyens à disposition, notamment en matière de renseignement, pour qu'elle soit, tout simplement, plus efficace et qu'elle puisse, justement, jouer tout son rôle en matière offensive. Elle est dans une zone, comme vous le savez, particulière, puisque c'est une des principales zones de déploiement des ADF, qui est un groupe armé un peu particulier et dont la présence est préoccupante. Donc, il est essentiel que la brigade puisse être la plus opérationnelle possible. C'est le sens de cette réforme qui est en cours et de ce renforcement qui est en cours et qui est, je le répète, une décision unanime du Conseil de sécurité prise l'an dernier. – Alors, les grands enjeux actuels, on les connaît, Covid-19, une pandémie qui n'en finit pas de faire des ravages, l'urgence climatique, il y a aussi la mondialisation et la recomposition géopolitique et stratégique à laquelle on assiste depuis le début de cette pandémie, avec, effectivement, des positions qui n'arrêtent pas de changer, des alliances qui se font et qui se défont. M. l'ambassadeur, est-ce que, selon vous, cela est de nature à provoquer un changement de paradigme dans les relations franco-congolaises ? – Changement de paradigme, pas nécessairement. Je pense que c'est pris en compte et il faut le prendre en compte dans le domaine de nos relations bilatérales. Je crois que c'est ce qui est fait. Le simple énoncé de nos priorités le montre très concrètement la santé. Vous avez évoqué cette pandémie. nous avons adopté une feuille de route bilatérale pour la lutte contre les épidémies d'un montant de 66 millions de dons. Mais au-delà de l'argent, ce sont les projets concrets qui sont envisagés, qu'il faut retenir. Et cela montre notre engagement sur ce domaine très précis. En matière d'environnement, on en parlait tout à l'heure, il est essentiel justement de renforcer, avec d'autres partenaires de la RDC, notre action pour la préservation de la forêt de la RDC. Et en matière d'éducation. Parce que le capital humain, c'est la santé, il faut être en forme. Mais c'est aussi l'éducation. Il faut être formé pour pouvoir ensuite contribuer au développement de son pays. Et c'est vrai que nous soutenons à cet égard la réforme ambitieuse du président Tshisekedi sur la gratuité qui va permettre l'accès universel à l'éducation. Mais nous sommes aussi soucieux, et le président Tshisekedi aussi, de la qualité de l'enseignement. C'est pour ça que les deux présidents, lorsqu'ils se sont vus, ont décidé de la création du premier institut de formation des maîtres en RDC, dont le projet devrait démarrer l'an prochain. Quelques retards ont été pris justement pour cause de Covid. Mais ça reste dans le top de nos actions, parmi d'autres, en renforcement aussi des structures d'accueil, c'est-à-dire création de classes supplémentaires notamment. Mais ça reste une des priorités en matière d'éducation. Donc ces sujets que vous évoquiez en priorité ne sont pas affectés. Ce sont des sujets que la mondialisation impose. Le paradigme n'est pas changé. Je crois que le fil conducteur de notre partenariat, c'est les valeurs que nous avons en partage. Et d'ailleurs, en tant que deux principaux pays de cette grande famille francophone que nous évoquons volontiers cette année, où nous célébrons les 50 ans de la francophonie, je pense que c'est à ces valeurs qu'il faut se référer. Des valeurs humanistes que nous avons en partage et que le président Tshisekedi a réaffirmé des valeurs de respect de la diversité culturelle et des valeurs aussi de respect de la planète plus largement. Et vous voyez que ces valeurs que nous avons en commun, c'est notre paradigme en quelque sorte et nous l'appliquons dans les différents projets concrets que nous voulons mener en commun dans notre partenariat. Alors, avant d'aborder la question justement de la francophonie, puisque c'est 50 ans que nous célébrons cette année, en 2020, une petite question peut-être d'actualité, puisque récemment, dont vous avez participé à cette rencontre entre l'Union européenne et la RDC, pour renouer le dialogue politique. Est-ce que selon vous, aujourd'hui, les conditions sont effectivement réunies et quels sont les axes autour desquels l'Union européenne entend désormais, je dirais, fonder son action en RDC ? Je dirais que de façon un petit peu dans le prolongement de ce que je viens de dire sur la relation bilatérale, et vous savez que la France c'est un des principaux membres de l'Union européenne et c'est en tout cas, voilà, avec l'Allemagne, le principal État membre représentant la RDC, partenaire de la RDC. Donc, nous souhaitons prolonger au niveau européen de la coopération entre la RDC et l'Union européenne, ce que nous faisons à titre bilatéral, comme d'ailleurs d'autres partenaires. Donc, pour être très précis sur le plan, j'allais dire, historique, il est vrai qu'on a connu une période, disons, de stagnation dans nos relations et que le précédent dialogue politique, c'est-à-dire un dialogue entre les représentants du gouvernement de la RDC, des représentants des États membres de l'Union européenne et de l'Union européenne elle-même, avait eu lieu en 2009. Donc, pour moi, c'est le signe d'une normalisation, c'est le signe d'un retour à la normale dans nos relations, donc c'est plutôt une avancée. Donc, il faut s'en féliciter sur le plan des principes. Je dirais que le président Tshisekedi avait déjà eu de son côté des contacts tant au niveau de l'Union européenne elle-même que des principaux États membres lors de ses déplacements ou en accueillant certains visiteurs. Donc, cette normalisation, elle est en marge. C'est une bonne chose, c'est un progrès indéniable. Sur le fond, votre question, dans quel domaine ? Je dirais qu'on est dans le prolongement et finalement de domaines proches de ceux de notre coopération bilatérale parce qu'elle s'impose aux principaux partenaires de la RDC. Très concrètement, nous sommes dans un partenariat, donc les domaines qui seront finalement choisis pour l'avenir vont être choisis en commun avec nos partenaires congolais. Ce que nous proposons, nous, Européens, c'est un accent à continuer sur la santé, donc en complémentarité d'autres efforts parce que nous pensons qu'il y a des besoins énormes et que, évidemment, tous les partenaires doivent y contribuer. C'est aussi dans le domaine de l'environnement, il y a une grande initiative qui a été prise au niveau européen de Green Deal, c'est-à-dire d'une offre verte en quelque sorte, non seulement au sein de l'Union européenne pour verdir le fonctionnement de l'Europe et des États membres, mais aussi verdir le partenariat, c'est-à-dire vraiment systématiser la neutralité carbone et d'autres enjeux et objectifs environnementaux dans nos partenariats, donc ça va s'appliquer ici aussi. Avec le souci à chaque fois, il ne faut pas l'oublier, la protection de l'environnement, ce n'est pas un luxe de pays riches. La protection de l'environnement, c'est notre affaire à tous. Comme disait l'ancien secrétaire général de l'ONU, il n'y a pas de plan B parce qu'il n'y a pas de planète B. Mais cela dit, il y a des responsabilités différenciées. Il est clair que les pays dits riches doivent sans doute contribuer plus financièrement et aider les pays peut-être moins développés à ce stade à tirer tout le bénéfice possible de ce respect de l'environnement. Respect de l'environnement ne doit pas dire non-développement. Il faut fusionner, combiner les deux. Ça va être notre objectif. Donc ça, c'est le deuxième grand axe. Et puis le troisième axe que développera notamment avec bien sûr l'accord et le soutien et la participation du partenaire congolais parce que sinon on ne fera rien mais je crois que les prémices en sont plutôt favorables du côté congolais. C'est tout ce qui concerne au sens très large du terme la gouvernance. Alors c'est un peu une formule large mais ça comprend à la fois la contribution à la restauration de l'autorité de l'État, une bonne gouvernance s'il faut former les principales administrations, les principales forces qui contribuent à la souveraineté de l'État congolais et notamment à la restauration de l'autorité de l'État. Ça veut dire des efforts de formation dans le domaine des forces de sécurité, armées, police. Ça peut être en complémentarité avec les formes menées par d'autres États membres. Ça veut dire aussi un appui à la justice congolaise. Il y a un institut qui s'est créé, l'INAforge, pour former et moderniser la formation des professions judiciaires. Nous souhaitons avec des partenaires européens, nous français, européens et d'autres y contribuer. Donc voilà les trois grands pôles. Santé, environnement au sens très large, les préservations de la forêt également et puis au sens aussi assez large du terme, gouvernance. Ce sont des piliers complémentaires que nous proposerons à nos partenaires congolais. Si vous permettez, M. l'ambassadeur, deux questions en une pour clôturer notre entretien et elles sont en rapport avec les 50 ans de la francophonie. Est-ce que, de par sa position géostratégique et le fait que ce soit le premier pays en termes en surface, le Congo, deuxième locuteur également, est-ce que la RDC mérite selon vous d'abriter une institution de l'OIF ? Alors, pour être très direct, je pense que oui et institutions, des échanges ont déjà eu lieu, je le sais, avec la secrétaire générale de la francophonie et les autorités congolaises à ce sujet. Nous, dans l'absolu, nous soutenons des propositions raisonnables. Aujourd'hui, à l'heure de la dématérialisation et de la globalisation, est-ce qu'il faut forcément recréer des institutions ? Est-ce qu'on ne peut pas parler plutôt de certaines initiatives sur des thématiques nouvelles ? Vous voyez ? Mais qu'il faille aider la RDC à prendre toute sa place, qu'elle n'a pas encore recouvrée, à mon avis, au sein de la francophonie, à 100% d'accord. Après, que cela passe par création d'un bâtiment, institution, etc., je ne sais pas. Il faut peut-être d'abord réfléchir aux besoins et voir dans quelle mesure l'implantation d'une initiative, de quelque chose. Il y a eu par le passé des initiatives allant dans ce sens. Donc, sur le principe, oui, parce que ça doit contribuer à ce que la RDC, encore une fois, reprenne toute sa place au sein de la grande famille francophone. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le recours de ces 50 dernières années, quelles sont selon vous les plus grandes avancées sur le plan politique, culturel et économique que l'on a pu observer au sein de cet espace francophone ? Je dirais que la première avancée, c'est que ça marche. Ça a marché. On a aujourd'hui 54 membres, je crois, sur tous les continents, des pays très différents. Donc, ce qui montre qu'on a su dépasser certains cloisonnements et créer des enceintes, une enceinte, deux dialogues, rassemblant beaucoup de personnes et des personnes qui représentent une population croissante, puisqu'on parle d'un potentiel de 700 millions ou plus de francophones dans les prochaines décennies, notamment en Afrique, et ce qui doit nous inciter à l'optimisme. Donc, la réussite, elle n'est pas que en chiffres ou en nombre, si vous voulez. Elle est aussi dans les domaines. On n'est pas face avec l'OIF à une organisation linguistique. Il s'agit d'une organisation de pays qui en partagent une langue, mais au-delà de la langue, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, une culture, des cultures ou plutôt des valeurs. Des valeurs communes qui sont à la fois des valeurs humanistes, respect de la personne, de droit de l'homme, de respect de l'individu, mais aussi des valeurs de respect de la diversité culturelle. La diversité culturelle est une grande richesse de l'humanité et la francophonie en est une illustration. Et je crois que ce point de vue-là, elle a été précurseur en quelque sorte de ce que la communauté internationale doit promouvoir pour éviter une mondialisation égalisatrice qui limiterait finalement toutes les capacités d'expression de l'originalité humaine. Donc, ce n'est pas théorique ce que je dis. Je crois que c'est ancré dans une réalité bien profonde et de façon très concrète, l'OIF ces dernières décennies a réussi à s'affirmer sur le plan politique, donc au-delà du linguistique. Elle est reconnue maintenant dans tout un tas de situations, notamment de crise. Elle est intervenue au Mali et au Liban en appui, en l'occurrence, à des partenaires qui sont aussi des membres, mais d'une façon plus large dans son rôle de médiation politique, d'observation ou d'accompagnement des processus électoraux. On l'a vu en RDC lors des dernières élections. Donc, elle existe et elle est reconnue dans ce rôle-là. Elle est également reconnue pour les pays francophones dans un rôle économique qui n'est pas spontané, en tout cas quand on pense linguistique. En 2012, à Kinshasa, d'ailleurs, au sommet de la francophonie qui s'était tenu dans cette ville, il avait été décidé d'élargir le champ de l'OIF aux questions économiques parce que c'est un besoin important d'une majorité de membres qu'il y ait des réflexions communes et des engagements communs. Et l'idée, à l'époque, était de soutenir particulièrement l'entrepreneuriat féminin et des jeunes. Sujet qui reste d'ailleurs d'actualité. Et sur le plan de l'éducation, là aussi, l'OIF s'est affirmé en mêlant les nouvelles technologies avec la création, par exemple, de campus numériques qui permettent de toucher des milliers d'étudiants dans le monde et d'offrir à distance un accès au savoir et aux connaissances. Donc, l'OIF, alors, bien sûr, après, on rentre dans des discussions plus bureaucratiques. Il vous crie trop en bras, ce mal étreint. Mais je dirais que là, on a trouvé la bonne mesure. L'OIF est au rendez-vous. des grands sujets mondiaux du moment et avec ces moyens qui ne sont pas illimités, elle arrive à peser et à être présente. Donc, je crois qu'il faut qu'elle continue pour l'avenir dans cette direction, notamment en mettant l'accent sur le soutien à la jeunesse francophone parce que c'est la condition de notre survie en tant que famille francophone à l'avenir et en utilisant notamment le soutien en soutenant des activités numériques pour que la francophonie soit présente sur le numérique. Je sais que en tant que langue des affaires, le français ne se porte pas si mal. Je crois qu'elle arrive en troisième, quatrième position. Donc, on est relativement bien placé. On peut faire mieux encore. On le fera. Donc, voilà, sous réserve de maintenir ce cap, je pense que la francophonie a bien entendu, y compris l'OIF, de très beaux jours devant elle. Merci infiniment pour votre disponibilité, de nous avoir honoré de votre présence. François Pujolas, je rappelle que vous êtes l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo. Merci infiniment de nous avoir prêté attention pour ce tout premier numéro du JT Diplomatique qui sera désormais diffusé deux fois par mois. Et nous aurons à cœur de revenir vers vous pour vous entretenir de cette vie internationale si passionnante, l'occasion pour nous d'accueillir des hommes et des femmes pleinement engagés dans le processus de développement de l'RDC mais qui aussi se font un point d'honneur de raffermir les liens qui unissent leurs différentes organisations, leurs pays avec la République démocratique du Congo. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada